On s'occupe de l'entretien, le maintien et la réparation des équipements électroniques qu'on retrouve sur l'autoroute. À chaque fois, on est appelé à améliorer les équipements avec lesquels on travaille. Je m'appelle Hervé Gérard Vitoylevé, je suis technicien en électro-technique au ministère des Transports. On travaille avec des caméras, des panneaux à messages variables. On a des systèmes de détection de véhicules. Ce n'est pas le fun de te réveiller le matin, tu n'es pas capable de savoir où il y a un accident, où tu peux faire les contournements. Je me sens utile dans le sens que je suis capable de donner les outils aux usagers de pouvoir s'y prendre à l'avance lorsqu'il faut leur déplacement. En trois ans que je suis ici, j'ai pu voir les anciennes caméras, qu'on avait repassées par des nouvelles, qui sont plus fiables, plus sécuritaires et plus faciles à travailler dessus. Ce que j'ai dans mon travail, c'est le fait que ce n'est jamais le même équipement. À chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a un diagnostic ou une réparation à faire, c'est tout le temps un nouveau challenge à chaque fois. Je suis appelé à travailler dehors, peu importe la température, que ce soit l'hiver comme l'été. On est amené vraiment à aller dans plusieurs secteurs, que ce soit Montréal, Laval, Boucherville. Lorsqu'on j'ai des stagiaires, je leur donne une introduction sur les équipements pour qu'ils apprennent à les réparer, comme ça ils sont capables d'être autonomes. Mon but, c'est vraiment de transmettre ma passion pour l'électronique et de leur montrer que ce qu'ils apprennent à l'école, ils peuvent vraiment l'appliquer sur le terrain. J'ai choisi le ministère de transport pour la sécurité d'emploi et aussi pour la possibilité de jongler la vie professionnelle et la vie familiale. Aussi, il y a des perspectives de carrière à long terme. Lorsque tu es motivé, tu es capable de te dépasser personnellement et de travailler aussi en équipe. Chacun amène sa connaissance et on est capable de s'épauler dans le travail. On a tout le temps une option d'avoir un support ailleurs. En même temps, on est encouragé à se surpasser. J'adore la job que je fais parce que ça me permet de toucher vraiment à l'électronique. C'est vraiment mon intérêt de jouer.